Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance sur les Bot Builders. Quelques mots introductifs assez rapides à cette table ronde. On est Sync Market, on a un cabinet de conseil en management qui existe depuis 7 ans, qui comporte à peu près 60 collaborateurs et qui est spécialisé sur les problématiques de transformation numérique, ce qu'on appelle chez nous les business shifts digitaux. On est partenaire de l'EBG cette année sur le format du Digital Benchmark en portant deux expertises, une sur les nouveaux moyens de paiement et l'autre sur les Bot, qui est le propos de cette conférence. On va vous parler assez rapidement de trois choses. D'abord, on va clarifier un tout petit peu le champ lexical de ce qu'on entend par Bot, parce qu'il est forcément très très large et dans les différents projets d'implémentation qui sont menés, on voit une très très grande diversité de choses. Le deuxième élément sur lequel on va essayer de vous donner quelques insights, c'est quelques grandes tendances de marché. C'est toujours des choses qui sont assez attendues. Et enfin, on vous présentera le travail méthodologique qui a été mené sur le benchmark et ses résultats, avant d'entamer la table ronde avec Hugo et Laure, qui se présenteront plus en détail tout à l'heure. En tout premier lieu, les Bot, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Ça a été un buzzword énorme au cours des derniers mois. Aujourd'hui, au-delà d'en parler et que le terme fasse polémique sur le fait que ce soit ou pas une vraie innovation, on constate qu'il y a de plus en plus de projets à différents niveaux chez beaucoup de monde. Et ça concerne absolument quasiment toutes les industries. Le Bot est souvent mêlé à la problématique de l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'on doit en venir à la définition. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'un Bot n'était pas nécessairement intelligent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Bot réellement ? Floriane va nous éclairer un petit peu plus sur ce sujet. Donc effectivement, c'est important de bien redéfinir deux termes, Bot et intelligence artificielle. Un Bot, c'est un programme informatique qui reproduit les codes d'une conversation humaine. Cette conversation, elle peut être écrite. On parlera de chatbot ou bien orale, comme on le voit de plus en plus. Et dans ce cas-là, on parlera de voicebot. L'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul et de raisonnement qui a de très nombreux domaines d'application. Celui qui va nous intéresser ici, c'est celui appliqué au conversationnel. et qui donc se traduit via le traitement automatique du langage. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir renforcer un Bot via ce domaine d'application. De manière concrète, un Bot, qu'est-ce que ça fait ? La première chose, c'est que ça comprend un utilisateur. Effectivement, savoir ce qu'il m'est demandé. La deuxième, c'est gérer une conversation, c'est-à-dire mettre ses éléments dans un référentiel donné. Et le troisième point, bien sûr, qui est la finalité et qu'il faut bien garder en tête, automatiser une tâche. Derrière cette définition assez claire, il y a la problématique des tendances de marché. Les tendances de marché, ça commence toujours par des chiffres. Les sujets sont d'émergence très récentes, donc les chiffres disent assez peu de choses en eux-mêmes. Mais il en existe un certain nombre. Ils peuvent être sujets, comme la plupart du temps, à caution. Il y en a un certain nombre qui viennent d'organismes très connus, notamment du Gartner. Le premier chiffre dit que 35% des clients sont en demande de plus de bots. Derrière la réalité ou non de ce chiffre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une appétence assez forte. Et que dès lors qu'on va lancer un bot, si on s'y prend bien dans la sélection des cas d'usage qu'il est censé remplir et l'implémentation qu'on va en faire, il est supposé générer de l'usage, du trafic et donc répondre à une demande qui est objectivement là. Le deuxième chiffre, qui est un chiffre d'anticipation de Gartner, qui dit que un quart des foyers au niveau mondial à horizon 2020 « attendent » des bots et que les bots pourraient représenter jusqu'à 40% des interactions mobiles. C'est difficile de mettre des choses très précises derrière ces chiffres-là, mais si on le traduit, comme on a traduit le chiffre précédent sur de l'appétence, ça nous indique simplement que ce serait quand même assez idiot de ne pas s'y intéresser maintenant pour tout simplement faire des expériences, des tests, avant qu'il soit trop tard et que les parcours clients que vous concevez aujourd'hui soient moins qualitatifs que ceux d'éventuels concurrents que vous pourriez avoir. Et le dernier chiffre est une résultante qui est globalement la taille du marché, sa croissance, une croissance anticipée de quasiment 40% par an durant les 4 prochaines années jusqu'à atteindre quasiment 1 milliard de valeur de marché en 2024. Voilà, encore une fois, les chiffres mentiront certainement demain, mais ce qu'on en retient, c'est qu'il y a un vrai phénomène, une vraie appétence et c'est un sujet qu'il faut, si ça n'a pas encore été fait dans vos industries respectives, regarder dès à présent. Derrière effectivement ces chiffres, pourquoi est-ce que les entreprises aujourd'hui ont intérêt finalement à se lancer dans l'aventure des bots ? Tout simplement parce qu'il y a une attente client et des bénéfices qui sont assez clairs sur trois points pour nous. Le premier, c'est une demande de relations différentes et plus proactives. On a un inversement des logiques relationnelles. Auparavant, les clients allaient dans les environnements des entreprises pour chercher des réponses et pour trouver de l'information. Aujourd'hui, ils sont prêts à ce que les marques rentrent dans un environnement un petit peu plus privé. On l'observe avec les messageries instantanées, Facebook Messenger, ou via carrément des devices qui rentrent chez les personnes, un Google Home par exemple. Et du coup, on a cette tendance qui est assez forte. Un deuxième point, c'est une attente de personnalisation des interactions. On ne veut plus avoir un texte standardisé. On a envie d'avoir une réponse personnalisée. Les bots, du coup, peuvent amener à cette solution. Et un autre avantage, c'est que les formulaires de contact, par exemple, qu'on va retrouver sur des sites, sont tous normés, standardisés. Les entreprises ne peuvent absolument pas aujourd'hui faire, on va dire, transparaître leur identité. Ajouter une surcouche conversationnelle va permettre de donner accès à la marque et la rapprocher de ses clients. Le dernier point qui est le plus évident, c'est avec l'hyperconnectivité, un besoin de contact permanent, faire du 24-7, ça devient un standard. Côté entreprise, là aussi, les bénéfices attendus sont assez clairs. Le premier, c'est l'automatisation de tâches simples. Cette automatisation, elle peut être faite pour suppléer l'humain sur des tâches qu'il gère aujourd'hui, mais aussi sur des choses qui sont inaccessibles jusqu'à présent. On parlait de 24-7. Pour beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, c'est beaucoup trop coûteux de mettre en place un service client qui soit capable d'apporter des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, les bots peuvent être une réponse. Ce qui en découle aussi, c'est des gains de productivité du fait de cette automatisation, mais aussi parce que les bots peuvent aider, aujourd'hui, les employés, les conseillers dans leurs réponses, en leur donnant des informations clés et de l'aide à la réponse. Le dernier point qui en découle aussi, l'amélioration de la connaissance client. À travers toutes ces conversations, on a un certain nombre de données qui vont pouvoir être réutilisées par les entreprises. Derrière ces quelques indications, passons maintenant sur le benchmark. On vous invite à aller consulter le yearbook. Le benchmark, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice qui consiste à identifier les technos, à regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un petit peu moins bien et surtout à donner des guidelines en fonction des typologies de projets afin de savoir vers quel type de technologies et éventuellement d'acteurs se tourner. C'est une démarche assez complète qui consiste à identifier un certain nombre de critères qui sont des facteurs clés de succès d'implémentation, à regarder l'ensemble des différents facteurs qui y contribuent et très concrètement, pour les éditeurs qu'on a interrogés avec l'EBG sur ce sujet, ça s'est traduit par une grille d'analyse objective d'un petit peu plus de 70 critères qu'on a essayé de restituer de façon extrêmement simple. Tous les éditeurs n'ont pas pu ou pas souhaité rentrer dans cette photographie-là. C'est la photographie à un instant T du marché. Ça donne de très grandes indications et de bonnes tendances. Si l'éditeur ou la solution que vous avez utilisée n'est pas présente dans ce benchmark, ce n'est pas forcément grave parce que la grille d'analyse que ça donne est assez robuste et vous pouvez vous baser dessus pour mener à bien vos propres projets. Effectivement, pour l'analyse, on a identifié six critères principaux qui, pour nous, sont déterminants dans le choix d'un partenaire BOT. Le premier, c'est la robustesse du partenaire. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'il a une expertise sectorielle qui va pouvoir m'intéresser dans le traitement de mes use cases ? Est-ce qu'en termes d'accompagnement projet, le partenaire va être à la hauteur de mes attentes ? Le deuxième critère est l'expérience utilisateur qui va être fournie. Quelles sont les compatibilités avec les différents canaux de contact aujourd'hui ? On parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi des canaux propres, des applications, pourquoi pas du vocal. Et quel sera l'UX proposé par ses partenaires sur ces interfaces conversationnelles ? Le troisième critère est la capacité de traitement du BOT. Quel est le niveau d'intelligence dans la conversation qui va être fourni ? Est-ce qu'il a une solution de traitement automatique du langage ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités aussi d'apprentissage qui sont en général dirigées, mais qui sont des éléments clés dans la création d'un BOT ? Le quatrième est le niveau d'intégration et la facilité d'intégration du BOT. Est-ce que je vais pouvoir facilement le plugger à mon SI, à mes bases de connaissances, à mon CRM ? Est-ce que l'interface est accessible à des profils qui ne sont pas techniques ? Le quatrième point est la configuration et le paramétrage. Un BOT, ça se paramètre, ça se configure, il faut pouvoir créer des workflows conversationnels et modéliser des parcours, c'est essentiel. Dans un deuxième temps, tester également. Est-ce qu'il y a une interface de test qui est disponible et qui va me permettre de pouvoir facilement faire évoluer mon BOT ? Et le dernier point qui est non négligeable, c'est le business model. Est-ce que le business model est clair, est clairement défini dès le début ? Et est-ce qu'il est soutenable dans le temps ? A partir de ces six critères, on a segmenté le marché selon les différentes réponses que nous ont fournies les partenaires technologiques. Pour nous, il y a vraiment deux axes qui structurent. Le premier, c'est le niveau d'accompagnement du partenaire. Est-ce qu'on va me fournir simplement une solution clé en main ? Ou est-ce que j'ai un accompagnement sur le projet dans une logique beaucoup plus globale et transverse ? Le deuxième axe est l'accessibilité métier, c'est-à-dire est-ce que des profils non techniques vont pouvoir utiliser cette solution ? Ou est-ce que vraiment j'ai besoin soit d'un intégrateur, soit d'avoir en interne des compétences dédiées ? A partir de ces deux axes, nous avons identifié quatre catégories d'acteurs. La première, c'est les plateformes utilisateurs qui fournissent des solutions clés en main, prêtes à l'usage, accessibles pour n'importe quel profil et notamment métier et qui sont souvent utilisés pour effectuer des tests. Le deuxième est les éditeurs de solutions qui ont une expertise. Cette expertise peut être soit sectorielle, soit métier. On parle beaucoup, par exemple, des éditeurs de logiciels de relations clients qui viennent, par exemple, de la FAQ dynamique. Le troisième type de partenaire est ce qu'on a appelé les concepteurs. Là, on aura des personnes qui se spécialisent plutôt dans l'accompagnement projet, dans la conception, l'éditorialisation du bot et qui n'ont pas forcément une technologie propre, mais s'appuient sur un réseau de partenaires. Le dernier type d'acteurs, on les a appelés les plateformes développeurs. Ces acteurs proposent des toolkits à destination de profils techniques et de développeurs pour créer un bot qui sera plus sur mesure. Maintenant qu'on a balayé un petit peu l'écosystème dans lequel il est assez difficile de s'y retrouver, si vous souhaitez vous lancer dans un projet bot, pour nous, il y a trois bonnes pratiques à avoir en tête. La première, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire un bot. On a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui sans avoir un objectif clairement défini. C'est important pour faire du test, bien évidemment, mais il est essentiel de bien définir en amont l'objectif. Est-ce que je veux faire de l'acquisition ? Est-ce que je veux faire de la conversion ? Est-ce que je veux un bot qui me fasse de l'évitement de contact, du self-care ? Et de définir en fonction de ces objectifs les use cases qui vont être les plus adaptés à de l'automatisation. Il est important aussi de dresser un petit audit en interne des assets qu'on a, tant en termes de base de connaissances, de disponibilité du CRM, d'API, de web service, pour voir quelle est la solution qui sera le plus adaptée à ma typologie d'entreprise. Il est aussi essentiel de bien réfléchir à son interface, quels canaux je vais adresser. On parle beaucoup de Facebook Messenger, mais si je n'ai absolument pas de trafic sur ma page Facebook Messenger, je ne vais pas me lancer là-dedans. Ce serait peut-être plus pertinent d'implémenter mon bot sur mon site ou sur mon application mobile. Et le dernier point sur cette bonne pratique, c'est de bien intégrer votre bot dans les parcours clients actuels. On ne veut pas d'un bot qui va être un cul-de-sac sur un parcours donné ou qui va vivoter en parallèle. Il faut vraiment penser l'intégration dans les parcours clients. La deuxième bonne pratique, c'est d'aller un petit peu plus loin que le fonctionnel qu'on a en tête à un instant T. On observe chez beaucoup de clients que des pocs ont été menés de manière silotée. Et au moment d'avoir une vraie stratégie unifiée, c'est assez compliqué en termes de maintenance, en termes d'expérience client. Il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur pour voir comment justement cette stratégie peut être transverse. Il faut bien penser également au dimensionnement des équipes en interne. Un choix de partenaire effectivement est un choix essentiel, mais derrière, vos équipes vont certainement devoir paramétrer le bot, tester. Et ça demande une charge assez importante qui est souvent sous-estimée. La dernière bonne pratique est de générer une conversation qui fait sens. Alors ça peut paraître très simple et basique, mais tout repose sur la qualité de la conversation qui sera proposée. Ce qui ne veut pas dire qu'on a besoin d'une intelligence artificielle extrêmement poussée et développée, mais c'est vraiment prendre un certain soin quant aux parcours qui seront proposés. Pour mener à bien une vraie stratégie un petit peu plus long terme, on vous recommande quand même de vraiment porter attention à la technologie de traitement automatique du langage qui est proposé, et aux fonctionnalités d'apprentissage de la solution, qui sont des éléments vraiment essentiels. Et puis le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de faire du test and learn. C'est valable pour tous les projets d'innovation, mais j'ai envie de dire que c'est encore plus valable pour un projet bot. Tester, tester, ajuster, c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, avant de passer au panel, on en est aux prémices de l'ère des bots. C'est à la fois un risque et une opportunité. Un risque parce que c'est difficile de s'y retrouver dans un écosystème qui n'est pas forcément mature. Une opportunité parce que si les technologies ne sont pas matures, les usages également ne le sont pas. Ce qui veut dire que les utilisateurs, vos clients, pardonnent encore certaines erreurs, certains écueils, et des conversations qui sont imparfaites. Ce qui veut dire que c'est vraiment le moment de tester, de mettre en place des choses pour ensuite réajuster avant qu'il ne soit trop tard et que le niveau d'exigence soit beaucoup plus important. Merci Floriane. Alors puisqu'il n'y a pas de meilleur retour d'expérience que les expériences elles-mêmes, on va passer la parole à Laure successivement et Hugo. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Un petit mot introductif, peut-être Laure d'abord, pour présenter votre activité, le groupe pour lequel vous travaillez, vos fonctions. Bonjour, Laura Bocobza, je suis la directrice marketing, communication et innovation du groupe Pichet. Pichet est un promoteur immobilier intégré. Pour ceux qui ne savent pas, on construit des logements, on les commercialise, on les administre après en tant que syndic, on les exploite quand on construit des hôtels ou qu'on construit des commerces, donc on a une foncière patrimoniale également. Et on fait 1200 collaborateurs, à peu près un milliard d'euros de volume d'activité. On n'est présent qu'en France. Bonjour, Hugo Rousset. Je suis dans les équipes responsables des développements des plateformes digitales d'Air France, donc Air France, compagnie aérienne nationale française. Donc Air France aussi, et le digital, pour positionner un petit peu, Air France, c'est 250 millions de visites par an sur nos sites, 60% de trafic provenant du mobile. C'est des sites servant 100 pays différents, plus gros e-commerçants français à l'international, un billet vendu toutes les 5 secondes, et le social qui se développe, plus de 9 millions de fans sur les réseaux sociaux, donc forcément un domaine sur lequel nous avons une attention particulière. Merci. Alors, ce qui était intéressant... Non, 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 il a donné plein de chiffres, alors moi je veux dire qu'on a un panier moyen à 220 000 euros. Bravo pour le panier moyen. La question de la fréquence d'achat, on peut l'évoquer ? On en reparlera un autre jour ? On parlait de boîte, là, c'est ça ? D'accord. Bon, merci. Alors, ce qui est intéressant avec vos activités respectives, c'est que ça illustre parfaitement le propos qu'on a sur les boîtes, puisque les choix que vous avez faits sont relativement différents en termes de use case. Laura, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux et globalement sur ce que fait votre boîte ? Alors, nous, on est parti du... Aujourd'hui, on prend des rendez-vous. On est sur un cycle de vente qui est proche de l'automobile ou du B2B, pour ceux qui ne connaissent pas la promotion immobilière. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs rendez-vous avec un commercial. On ne signe pas, on ne va pas faire de e-commerce sur le panier moyen que je vous ai cité. Surtout qu'on achète sur plan. Donc, il faut quand même quelqu'un qui vous projette un peu dans l'univers. Donc, on a un centre d'appel, un centre d'appel télémarketing qui est géré dans mes équipes. Donc, mes équipes s'occupent à la fois de la génération de leads sur nos sites, puisqu'on en a plusieurs en marque blanche et en marque propre, ou par d'autres canaux. Puis, ensuite, un centre d'appel qui transforme les dépôts de formulaires en rendez-vous ou qui peuvent être appelés directement sur la partie pichée immobilier, qui est celle qui nous intéresse. On a à peu près 50% d'appels entrants et 50% d'appels sortants pour caler les rendez-vous. Sauf qu'un centre d'appel basé en France, il a des horaires d'ouverture. Donc, on avait la problématique. Alors, on peut évidemment toujours déposer des formulaires après 20h et avant 9h le matin et le dimanche. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on allait plus vite transformer un rendez-vous si on donnait la possibilité à nos suspects, puisqu'ils ne sont pas encore connus dans notre base, ils ne sont pas encore prospects, de venir poser un rendez-vous. Là, on s'est posé plein, 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 plein de questions sur l'intégration au système d'information, parce qu'on a un algorithme d'attribution de rendez-vous pour les tournées des commerciaux. On a évidemment un CRM. On a plein de choses. On s'est dit, ouais, mais en fait, on est tout petit. On n'a pas beaucoup de volume. Donc, peut-être que si le centre d'appel, le lendemain matin, il traite ce qui est tombé pendant la nuit, au cas où la demande du client, on n'arrive pas à la remplir, on n'a pas forcément besoin de le connecter. Donc, nous, on a aujourd'hui un chatbot qui est sur notre site internet piché immobilier, donc un seul des sites, qui propose de prendre un rendez-vous en HNO. Donc, il n'apparaît qu'après 20h ou avant 9h. Donc, n'essayez pas d'y aller maintenant, il ne marche pas. Et ensuite, le lendemain matin, il y a un traitement manuel des conversations pour aller ensuite intégrer dans les systèmes d'information. Avant qu'on passe la parole à Hugo, une petite question. Le choix de travailler en heures non ouvrées, est-ce que c'est par souci d'éviter de remplacer le travail par la machine ? Est-ce que la problématique sociale, elle a compté ? Ou c'est vraiment pour rattraper dans ses filets tous les contacts qu'on pourrait avoir et qui ne passent pas forcément la journée ? Alors, ce n'est pas la problématique sociale qui a compté. On est complètement dans la démarche que Florian a décrite, qui est de dire qu'il faut qu'on teste pendant que c'est testable et que les clients sont capables d'accepter des erreurs, etc. Et pour le coup, on veut bien accepter des erreurs à un moment où le centre d'appel ne répond pas. Nous, 220 000 euros, donc une génération de leads, on ne veut pas en perdre un seul. C'est extrêmement important. Donc du coup, on ne voulait pas prendre le risque. Aujourd'hui, il n'y avait pas de l'appétence au risque, en fait. Ce n'était pas du tout lié à la problématique sociale. Il y avait une vraie peur de, est-ce qu'on va perdre des leads ? Par exemple, on a monitoré de façon extrêmement précise s'il y avait moins de formulaires déposés depuis qu'on a posé le bot. Puisque forcément, la nuit et le week-end, j'avais des formulaires sur mes sites. Et on s'est rendu compte, heureusement, sinon le bot serait déjà fermé, je pense, que c'était vraiment des rendez-vous en plus et qu'on n'avait pas diminué du tout le nombre de formulaires déposés, évidemment dédupliqués de ceux qui ont pris les rendez-vous sur le bot. Et on est aujourd'hui à peu près 1% de nos rendez-vous qui sont pris comme ça, qui pour nous sont vraiment du bonus complètement. D'accord, c'est intéressant. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure un petit peu sur les difficultés de mise en œuvre opérationnelle avec les équipes pour lever un petit peu tous ces freins avant d'aborder les sujets de technologie. Hugo, le bot chez Air France, je crois qu'il a un petit nom. Oui, il a un petit nom. Il s'appelle Louis. Et c'est notre assistant bagage. Donc il est déjà né du besoin de donner du service et de l'information à nos clients. en considérant que l'humain est quand même chez nous très important. L'expertise de nos conseillers est très valorisée. 150 conseillers aussi servant les social media à travers le monde en 7-7, 24-24. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'on envisageait avec le bot, c'est que c'était possiblement une façon d'avoir une conversation plus directe avec le client, plus rapide, et qui pouvait compléter l'interaction et l'expertise de nos agents, les faire également se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée dans des moments dans leur expérience avec Air France qui ont peut-être plus de sens ou plus de valeur. Donc le bot bagage, pourquoi le bot bagage ? Déjà parce qu'on était dans une logique d'innovation. On n'avait pas forcément d'idées préconçues sur l'intérêt réel ou pas de lancer un bot. Dès lors, on s'est décidé d'essayer de trouver un use case qui faisait sens et qui était assez facile à maîtriser sur lesquels on allait pouvoir aussi avoir des enseignements assez intéressants et assez rapides. Et donc le sujet bagage est sorti de cette réflexion-là car c'est le deuxième sujet le plus interrogé, sur lesquels nos conseillers sont les plus interrogés. Combien de bagages ? Quel type de bagages peut-on apporter à bord, en cabine, etc. Et toujours une forte expertise de nos conseillers pour répondre à ces questions, et besoin de les appeler, une certaine complexité de trouver cette information par elle-même sur les sites, et un besoin d'essayer de garder le lien direct avec le client sur ce type d'informations. Donc à partir de là, on s'est lancé sur ce use case-là, en essayant d'avoir aussi une implémentation la plus rapide possible, et c'est là où on est parti aussi avec le postulat qu'on allait se lancer plutôt sur un bot qui était plugé sur du Facebook Messenger pour avoir une expérience vraiment fluide avec le client. D'accord. Sur les use case des bagages, tu indiquais un besoin d'information sur le droit d'emport en fonction de sa classe de voyage, ou de son statut, etc. Il y a une autre problématique avec les bagages, qui sont les litiges, les bagages perdus, endommagés. Est-ce que ça rentre dans le champ d'application aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs usages pour lui aujourd'hui. L'information assez basique en termes de politique de bagages, mais également une information contextuelle sur le bagage au sein du voyage du passager. Donc quel est le nombre de bagages ? Quel est le nombre de bagages ? J'ai le droit d'apporter à bord par rapport à la réservation que j'ai en cours, mais également le statut de mon bagage, où est-ce qu'il est ? Est-ce que je peux le suivre ? Est-ce que je peux suivre sa livraison, par exemple ? Donc là, on a deux exemples assez intéressants, avec Laura, dans un cas, sur une sorte d'automatisation de formulaire qui apporte beaucoup de valeur business. Avec Hugo, on a un sujet un petit peu différent, qui nécessite, je pense, une implémentation plus spécifique. Hugo, où est-ce que tu vas chercher toutes ces données ? Mais comment on arrive à, finalement, bien renseigner le voyageur sur quelque chose qui relève d'un parcours client en ligne, quand on cherche l'information soi-même, qui peut être assez long ? Je pense qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie, puisqu'il y a la politique, qui est plutôt là autour de l'implémentation vraiment d'une base de données d'informations, qui va, du coup, être processée par le bot et pouvoir, du coup, répondre en conversationnel sur des interrogations particulières. Est-ce que j'ai le droit d'amener ma raquette de tennis ? C'est de la qualification agent qu'on a, d'ailleurs, fait en grande concertation avec nos propres équipes, donc les experts des call centers qui ont l'habitude, jour après jour, de répondre à ces questions au téléphone et qui ont l'expertise métier ont été totalement partie prenante du projet pour designer cette partie-là. Et l'autre partie, qui est plus transactionnelle et qui est plus liée à un contexte et au contexte du voyage, où là, on a dû connecter le bot et le dispositif social media avec nos propres API sur les systèmes backend pour récupérer les informations en direct. On arrive à des sujets, effectivement, d'implémentation. Hugo, avant peut-être que tu répondes, Laura, comment s'est passé le projet ? Est-ce que tu es partie sur un POC, directement sur quelque chose d'industrialisable ? Et combien de temps, à peu près, ça a pris ? Alors nous, on a commencé par se poser la question d'avec qui on allait le faire et donc quel bot builder on allait prendre. On a consulté une douzaine de bot builders du marché avec des critères qui ressemblaient un petit peu à ce que vous avez mis là. Ça m'aurait aidé d'avoir le benchmark avant. Mais on a surtout regardé, nous, par rapport, effectivement, à notre propre niveau de maturité, d'intégration. Par exemple, on a regardé les assemblages de briques open source et on s'est dit, nous, à l'interne, on ne saura pas gérer derrière, donc ce n'est pas la peine. On a regardé aussi tout ce qui était autour, effectivement, des best-of-bridge avec le Facebook Messenger et tout ça. Mais là, pour le coup, nous, on n'a personne sur notre page Facebook et ce n'est certainement pas là qu'on vient chercher un rendez-vous avec un commercial. Donc on a abandonné aussi cette piste-là. Et on s'est retrouvés, du coup, avec deux solutions qui nous restaient en finalistes. Une qui était avec un éditeur fortement compatible avec une suite logicielle qu'on utilise tous les jours et qui se trouve aussi être notre CRM. Donc il y avait quand même des avantages potentiels à l'intégration derrière. Et puis quelque chose dans un écosystème aussi du monde des GAFAM et donc d'un des GAFAM, en l'occurrence, mais d'un autre. Et on s'est dit, celui-là, il risque moins d'être compatible et on ne prend pas le risque. Donc si je peux citer des marques, on s'est retrouvés sur une technologie de Microsoft, puisque nous, on est en environnement dynamique sur la partie CRM. Et au début, on s'est dit, on va connecter ça au CRM. Ça va être simple. Ça va bien se passer. Pas de raison. Ça s'est bien passé ? Et ça ne s'est pas passé, en fait. Donc on s'est rendu compte. On a fait tout ce qu'il faut. On a fait tout ce qu'elle a dit, Floriane. On a parlé, on a fait aussi comme vous. On a parlé avec des conseillers. C'est les conseillers qui ont fait les friendly pour écrire les scripts. On était hyper contents. On avait un petit avatar. Nous, elle s'appelle Julie. Nous, on a dit que c'était une femme. C'est plus sympathique pour prendre un rendez-vous. Mais elle n'a pas besoin de porter des trucs, tout ça. Donc je comprends Louis. Mais nous, c'est Julie. Et on lui a fait un joli dessin. On a fait un dessin de robot. Parce que moi, je viens d'Aldébaran aussi avant. Donc on s'est dit, les robots, c'est mignon, tout ça. Et puis là, on s'est dit, on va le connecter au CRM. Et puis on s'est dit, non, on ne va pas le faire. Parce qu'en fait, avant de le connecter au CRM, il y a l'algo d'attribution aux commerciaux. Et puis il y avait des champs spécifiques. Du coup, ça a changé la conversation, en fait. Et donc nous, on a privilégié, dans un POC, donc c'est devenu un POC, on a privilégié le fait que la conversation se passe bien. Et là, dans les trois recommandations, on en est à la troisième, on n'arrive pas à le faire. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même énormément de conversations qui commencent, beaucoup moins qui aboutissent. Beaucoup, 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 beaucoup moins. J'ai à peu près 10% de mes conversations qui vont jusqu'au bout. Donc il y a forcément des choses à améliorer dans le bot. Et en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, donc vraiment, c'est une bonne recommandation, c'est le temps des équipes pour dépiler les conversations et se dire où est-ce que je peux l'améliorer. Donc aujourd'hui, moi, c'est en prod sur... Ça me fait des rendez-vous en plus, donc je ne vais pas l'enlever, puisque sinon, je perds 1% de rendez-vous. Mais je n'ai pas les ressources, je n'ai pas anticipé le temps de tweaking, en fait, dont j'aurais besoin. Et ça, vraiment, je le regrette. Donc là, on n'arrête pas de se dire qu'on va réussir à le faire la semaine prochaine et puis il y a toujours un truc qui vient en plus qu'on n'arrive pas. Ce n'est pas forcément à 1% de rendez-vous, c'est moins prioritaire que d'autres projets. Mais vraiment, ne sous-estimez pas le temps passé après. Lancer le bot, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. C'est intéressant, juste une petite question complémentaire. On vante souvent le bot comme une fluidification du parcours client, une amélioration de l'expérience. On comprend que tu n'as pas réussi ou souhaité intégrer le bot dans le CRM. Du coup, comment sont déversées les données de transformation de la relation prospect-client ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas plus coûteux en main d'œuvre ? Non, ce n'est pas plus... C'est donc transposé manuellement. Donc, on n'est pas sur des volumes de ouf. On n'est pas Air France. Donc, gros panier moyen, petit nombre de clients. Et du coup, on a... Non, moi, ça me prend tous les matins entre 10 et 60 minutes d'un ETP pour traiter le bot de la veille. Donc, c'est... Moi, j'ai... Alors, on est très, très innovation chez Pichet. J'ai plein de POC en cours. J'ai déployé avec pas mal de start-up. J'ai arrêté des POC qui ne marchaient pas, etc. Et moi-même, au centre d'appel, j'ai un lab. Donc, j'ai des ETP qui sont dédiés, qui sont forcément les mieux formés. Elles sont polyvalentes sur l'ensemble de nos filiales, etc. Puisqu'on a pas mal de réseaux. Et donc, j'ai un labo où on peut tester des nouveaux scripts, on peut tester des nouveaux outils, etc. Donc, c'est des ETP qui sont dédiés à l'innovation, en fait. Parce qu'on a une vraie culture d'innovation chez Pichet. C'est l'avantage d'une boîte familiale à taille humaine. On peut décider vite. Et du coup, c'est un ETP du lab, en fait, qui s'en occupe tous les matins. Du coup, Hugo, Luis est né comment ? Luis ? Tu l'appelais Luis ? On est en Espagne, en tout cas. C'est ça, exactement. Il est né sous forme d'un POC. Combien de temps ça a pris ? Quelles sont les technos sous-jacentes ? Oui, nous, donc, on a fait une procédure classique de RFI et RFP. À l'époque, il n'y avait pas énormément de... Il y avait une grande diversité d'acteurs, en fait, sur cette réponse. Pas beaucoup d'acteurs qui étaient capables d'avoir une approche vraiment smart bot. Donc, on savait ce qu'on voulait. On savait qu'on voulait quelque chose basé sur du NLP, smart bot, on avait une vision et on voulait vraiment... Du coup, on est parti avec Chatbox Factory, pardon, parce que pour nous, c'était un pure player avec des références existantes aussi, quelque chose qui était important pour nous. Pas un acteur qui est forcément se lancé sans avoir forcément une vraie expertise et une vision assez claire aussi qui était similaire à la nôtre. Rappelle-nous, quand est-ce qu'il a été lancé, à peu près la durée du projet ? En novembre, en novembre dernier. Et vous avez travaillé combien de temps ? Je dirais, ça a duré neuf mois, je pense, ces eaux-là. OK. À propos des canaux, on l'a abordé rapidement, donc on a bien compris avec Laura que les enjeux étaient sur le web. Hugo, tu nous as dit que ça se passait essentiellement sur Facebook Messenger. J'imagine qu'il y a beaucoup de trafic sur votre point FR et surtout les points pays. Du coup, comment tu fais le lien ? Est-ce que c'est envisageable de l'ouvrir à de l'applicatif derrière ? J'ai été peut-être un peu réducteur quand je parlais de Facebook Messenger. C'est vrai que ça a été le premier canal qu'on a ouvert avec Louis, vraiment le Messenger. Assez rapidement, on a aussi lancé une extension du bot sur notre site via un widget Facebook qui a été déployé sur les pages FAQ, si je ne me souviens pas, si je me souviens bien et les pages bagages. On a été aussi les premiers à lancer l'utilisation de ce widget Facebook en France. La logique, c'est qu'on continue à faire grossir aussi le reach de Louis sur tous les canaux qu'on peut explorer. Je crois qu'assez rapidement, on va envisager d'intégrer ou de lier en tout cas aussi ce service à notre app, par exemple. C'est tout ce reach qu'on essaie d'amener sur l'ensemble de nos canaux en lien avec notre credo qui essaie d'être toujours là où les clients sont. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne Air France et KLM ? Est-ce que ça se duplique à l'international ? Comment tu vois l'évolution ? Oui, Air France et KLM ont des stratégies assez indifférentes. en tout cas uniques leur propre stratégie en tout cas en termes de bots et de social media. Ce qui est intéressant c'est que chaque marque du coup peut se lancer sur des expérimentations qui matchent les use cases les plus intéressants pour eux. KLM est déjà bien plus en avance que Air France à ce sujet-là. Dernier bot qui a été lancé pour KLM et par exemple pour un bot qui fait du booking qui remonte aussi sur la transaction commerciale qui est forcément aussi dans le groupe des initiatives sur lesquelles on essaie de léverager un petit peu les deux marques les deux ADN et d'essayer d'apprendre un petit peu des expériences des implémentations et puis des recettes qui marchent d'accord Laura nous a parlé des difficultés en particulier liées aux choix technologiques de plateforme etc. De ton côté quel a été le plus gros écueil à éviter ? Non je pense que le plus gros écueil ou la réalisation qu'on a eu à posteriori c'est que c'est plutôt ce use case-là c'est que c'est pas forcément simple de faire une FAQ ouverte et il y a un gros effort en termes de copywriting et d'adaptation du dialogue dans ce nouveau mode de conversation donc les équipes ont été notamment copywriting et UX ont été pas mal sollicitées et le sont aussi toujours d'ailleurs pour faire apprendre le bot et adapter les contenus qu'on pouvait avoir auparavant plutôt axés agents ou pages web à ce nouveau mode de conversation donc ça a été je pense un des apprentissages le deuxième je dirais qui n'a pas forcément été très grave dans ce cas-là mais qui est plutôt dans le mode test and learn quelque chose qu'on est content d'avoir appris avec ce petit use case c'est la nécessité d'avoir aussi des API assez solides et faciles à intégrer si on veut aller plus loin dans le bot ou dans les usages de bot notamment quand on va essayer d'attaquer des transactions sur les systèmes back-end il faut que les data models soient bien alignés il faut qu'on ait quelque chose de très mature au niveau API d'accord donc pas nécessairement quelque chose de simple donc on voit que les expériences existent les projets ont été menés essayons de se projeter un petit peu dans le futur vous avez plein de retours d'expérience qui sont assez qualis deux questions est-ce qu'on a des retours d'expérience quanti est-ce qu'on mesure un ROI est-ce qu'on vous demande de la performance derrière avec des chiffres mesurables et on en reparlera un petit peu derrière qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite alors en termes de chiffres moi je l'ai dit on a 1% de rendez-vous qu'on estime qu'on n'aurait pas pu avoir autrement en fait c'est vraiment du bonus c'est des gens qui n'auraient pas forcément laissé un formulaire ou qui n'auraient pas pas forcément transformé donc du coup on est plutôt contents parce que 1% de rendez-vous sur le coût de développement du bot pour nous il est largement amorti un coût de rendez-vous chez nous c'est pas mal d'euros donc celui-là il est amorti la suite c'est pour le coup une vraie question aujourd'hui la question on est exactement la même chose que Air France c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte typiquement on a lancé un chantier MCD parce que le bot et l'interconnexion de cette donnée-là avec nos systèmes nous obligeaient à avoir un MCD des MPD des API effectivement beaucoup plus solides que ce qu'on a aujourd'hui donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas connecté mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour y arriver donc il y a d'abord ce travail-là à faire pour ensuite imaginer d'autres cas d'usage et en particulier autour de la relation client on a commencé évidemment sur le rendez-vous parce que c'était quelque chose qui était déployé déployable on avait des équipes en place et des scripts existants ce qui n'était pas le cas sur la relation client là maintenant on a des scripts relation client puisque depuis un an on s'est amélioré aussi sur ce sujet-là donc on se dit qu'on va pouvoir aussi déployer mais après les étapes techniques de base et de socle qui vont permettre d'apporter de l'intelligence alors pas de l'intelligence au sens AI mais de l'intelligence au sens personnalisation et reconnaître le client et à minima être connecté au CRM Juste pour essayer d'illustrer un petit peu ça veut dire que ce que tu as en tête c'est que dans le métier particulier de la vente en état futur d'achèvement on va utiliser le boat pour créer du relationnel pour que le client suive l'achèvement de son projet est-ce que c'est l'idée ? C'est l'idée en fait aujourd'hui effectivement il se passe entre 6 à 24 mois entre le moment où le client signe l'acte chez le notaire et le moment où il est livré de son bien selon la donc vous imaginez le vide sidéral dans lequel on est dans ces cas-là où la seule chose que vous recevez de votre promoteur c'est les appels de fond donc vous devez payer de plus en plus plus on se rapproche de la vente plus vous payez donc c'est pas un métier qui est extrêmement bon dans la relation client et je sais que j'ai des confrères ici qui me démentiront pas je pense on n'est pas le métier le meilleur du monde en relation client et on ne tient pas forcément bien informé donc on a déjà tous collectivement des efforts à faire sur la relation client et du coup pour aller plus vite mieux et puis un petit peu moins cher parce que ça requiert quand même pas mal de ressources effectivement de donner des informations en autonomie aux clients à travers un bot peut être une des façons de pallier ce vide abysmal Merci Hugo du coup sur le suivi des KPI de la performance on n'avait pas vraiment de pas ma connaissance en tout cas de gros KPI sur ce bot là on est aujourd'hui autour de 150 200 conversations je crois par jour sur Louis on est plutôt très content à la fois de ce résultat déjà mais aussi de la qualité qu'on a réussi à développer je crois qu'il y a à peu près 3% d'échec aujourd'hui de Louis c'est à dire il ne sait pas détecter ce que le client veut lui demander donc c'est assez impressionnant comme achievement je pense pour la suite pour nous c'est vraiment bien considérer que le bot ce n'est pas le remplacement de l'humain pour nous c'est vraiment le premier niveau d'assistance le premier niveau d'assistance sur des questions simples et forcément on étudie la suite des projets bot dans vraiment divers use case qui peuvent être plus inspirationnels ou vraiment plus opérationnels on parlait l'autre jour de renouveler son mot de passe par exemple une opération très basique qu'on pourrait faciliter aussi par là qui est aussi très consommatrice au niveau de nos call centers par exemple donc ça c'est un premier aspect et le deuxième c'est surtout réussir à faire de cette conversation via les médias sociaux quelque chose de complètement naturel où on puisse vraiment aussi détecter le besoin du client pour contacter un conseiller donc là c'est notre prochain objectif d'arriver à faire qu'au sein de cette conversation initiée sur les canaux avec les Compteurs France on puisse aussi directement connecter nos services clients pour qu'il puisse y avoir en fonction des situations en fonction de l'intention du bot qui se déclenche ou la conversation avec un conseiller est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus juste sur cette partie parce que c'est assez intéressant ce que vous essayez de faire finalement c'est de placer une sorte de brique d'orchestration qui va être en capacité d'analyser la demande qui est formulée par l'utilisateur et de l'orienter du coup vers l'ouïe ou le conseiller ou le bot qui va parler en anglais le bot qui va parler en français le bot qui gère les bagages celui qui va plus faire de la relation client oui tout à fait c'est exactement ça en dire plus je pense que tu as presque tout dit en fait mais non après c'est plus de la techno donc forcément pour nous c'est aussi là où se retrouvent nos un peu toutes nos initiatives au niveau du groupe sur l'intelligence artificielle pouvoir être le plus précis le plus on point possible sur comment aider le mieux le passager le client soit via un humain soit via un bot et de pouvoir aussi être le plus fluide possible entre ces différentes interactions j'élabore un petit peu mais on a aussi un canal le social est aussi un canal de communication pour nous depuis l'année dernière aussi on offre aux clients la possibilité de recevoir les cartes d'embarquement les documents de voyage via ces canaux là on imagine que demain tout ça doit être le plus transparent possible pour le client et de pouvoir avoir une réponse servie par un humain un bot peut-être qu'on saura plus au final qui est qui la matrice il nous reste deux minutes pour conclure les branchés sur nos centres de relations clients à destination des agents c'est ça peut-être récupérer les conversations en échec qu'à un moment où le bot ne comprend plus on puisse hybrider directement c'est ce que j'étais en train de dire c'est exactement le projet sur lequel on est aujourd'hui pouvoir switcher faire en sorte qu'il sache répondre et à défaut qu'on puisse effectivement rediriger la conversation vers un humain peut-être autre chose sur les bots il y a aussi d'autres initiatives bots qui sont à direction des agents eux-mêmes pour les aider à mieux répondre aux questions des clients soit au téléphone soit via les social médias donc ça c'est d'autres types de bots mais qui font partie aussi de notre galaxie bonjour MediSoy l'ouvre tel groupe comment réagissent les humains en fait avec ces bots plutôt bien donc bon forcément on a aussi dans le process de développement on a aussi engagé nos clients comme on le fait pratiquement tout le temps maintenant au digital donc c'est de la co-construction avec les agents avec les clients sur le design sur leurs attentes les retours sont plutôt très positifs après le reach est quand même assez limité aussi comme je dis on n'est pas dans le remplacement de l'humain je vous invite à l'essayer d'ailleurs bonjour désolé question de novice j'ai du mal à intégrer vous avez parlé en début de présentation pour décrire le bot comme un moyen d'apporter une réponse personnalisée à l'utilisateur j'ai du mal à intégrer le fait qu'un bot puisse plus personnaliser qu'une réponse non automatisée puisque par définition on va rentrer dans des types de réponses en fonction de certaines catégories enfin voilà je ne connais pas exactement précisément comment fonctionne le bot mais cette notion de personnalisation et de bot pour moi c'est assez étrange et j'aurais aimé un peu plus de précision à ce sujet là du coup je vais prendre la question là vous faites référence par rapport à une interaction humaine effectivement une interaction humaine va nécessairement donner le niveau de personnalisation le plus important les bots vont permettre de donner de la personnalisation à des endroits où aujourd'hui on avait de l'information brute c'est à dire que je suis client typiquement Air France j'ai une question sur mon bagage parce que j'ai envie d'emmener je ne sais pas on parlait tout à l'heure de la raquette de tennis aujourd'hui si je vais sur le site Air France je vais essayer de trouver l'information je vais potentiellement trouver une information générique lambda qui ne va pas forcément répondre à ma question et typiquement Hugo m'expliquait tout à l'heure que le bot Air France va me demander quelle est ma réservation parce que du coup en fonction de ma réservation j'ai une classe différente j'ai on va dire des caractéristiques de bagages qui vont être distinctes et du coup je vais avoir la réponse exacte qui correspond à mon cas d'usage je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas parfait merci beaucoup le temps est écoulé merci à Hugo et Laura d'avoir témoigné des expériences qu'ils ont menées à bien dans leurs sociétés respectives si vous souhaitez prolonger les échanges n'hésitez pas on est à votre disposition à l'espace partenaire à ce même étage merci merci à vous caractéristique merci à tous